Pas de patrouille conjointe dans la Manche. La proposition anglaise de maître des brigades le long des côtes maritimes avec la France vient d'être rejetée par l'Elysée. Le premier ministre français Jean Castex a communiqué le refus de Paris via une lettre adressée à son homologue britannique. Suite à la tragédie de la Manche le 24 novembre passé et qui a fait 27 morts parmi les clandestins voulant franchir la Manche à partir de Calais. Un refus français qui vient ouvrir une nouvelle page de rupture entre Paris et Londres sur la crise migratoire. L'un des signes forts de cette tension était l'absence de la Grande-Bretagne pour la réunion de crise européenne organisée en France quelques jours après le drame. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin avait dénoncé l'attitude de Londres dans son traitement du dossier d'immigration. Et ça a été souligné par chacun des intervenants, lutter contre l'attractivité anglaise. Si les migrants viennent ici à Calais, à Dunkerque, dans le nord de la France et risquent leur vie pour traverser la Manche, c'est parce qu'ils sont attirés par l'Angleterre notamment par le marché du travail qui fait que 100 pièces d'identité, par exemple, pouvaient travailler en Angleterre. Mais aussi parce qu'il n'y a plus de voie légale pour demander l'asile, par exemple, en Angleterre. Depuis les premiers mois de l'année 2021, plus de 25 000 clandestins ont tenté de franchir la Manche pour aller en Grande-Bretagne. Un lieu de passage très sollicité par les migrants depuis deux décennies, ce qui a créé des crises humanitaires et des tensions politiques en raison des conditions d'accueil des migrants et leur situation de vie dans les campements pour réfugiés.